Une tournée nationale dans le cadre de son projet de renforcement des capacités en partenariat avec la GIZ, une tournée nationale pour accompagner les entreprises exportatrices dans une nouvelle plateforme de commercialisation électronique appelée BG Sénégal. Nous avons constaté, bien avant le Covid, qu'il y avait un développement du corps sur les produits qui proposait déjà une présence sur les réseaux sociaux, sur Internet de façon générale pour mieux commercer. Mais la survenue de la pandémie nous a confortés dans cette position et nous a exigés d'aller vers de nouveaux outils et de nouveaux instruments de promotion du Médic Sénégal. Ces nouveaux outils et nouveaux instruments de promotion du Médic Sénégal, les plateformes de commercialisation en ligne en font partie. C'est pourquoi la CPEX, avec son partenaire la GIZ, a mis en place une plateforme de commercialisation de produits sénégalais orientés vers l'international pour permettre à nos entreprises de relever les défis de l'accès au marché. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, avec la pandémie, il y a des restrictions sur les différents déplacements, mais mieux, l'essentiel des activités commerciales au niveau international sont annulées et ou bien se déroulent d'une autre manière. Aujourd'hui, nous assistons à la création de formes virtuelles, de salons virtuels. Et il est important que nous capacitions nos entreprises à être présentes sur ce segment de commercialisation. Il est important que nous renforcions nos entreprises sur ce volet-là, parce que de plus en plus, ça devient aujourd'hui la place de marché la plus importante. Et nous sommes dans un monde concurrentiel, nous sommes dans un contexte de concurrence au niveau des genres nationales, au niveau sous-régional avec l'union douanière que constitue la CDAO, mais aussi au niveau continental avec la zone de libre-échange continentale. Il est important que nos entreprises soient préparées à faire face à ces concurrences de différentes manières, mais aussi à aller au-delà des frontières africaines, à aller sur les marchés qui sont des marchés éloignés. Aujourd'hui, il est aisé pour une entreprise sénégalaise qui serait inscrite dans cette plateforme de vendre ses produits au Bangladesh, en Chine, aux États-Unis, comme il peut les vendre au Mali. Et il est important de mettre en plus de cette technique tout un volet de sécurité ou de sécurisation de ces transactions à travers des moyens de paiement sécurisés. C'est important parce qu'il est important de vendre, mais aussi il est important de sécuriser les moyens de paiement. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser ces différentes rencontres après avoir créé cette plateforme pour accompagner ces entreprises-là. Il ne suffit maintenant pas de rester à Dakar et de demander aux entreprises de venir, mais de trouver les entreprises là où elles sont. Nous avons fait l'étape de Kaolak qui a loupé les régions de Kaolak, de Kédougou, de Tambacona et de Kassoué. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du centre, à la région de Thiers, chef-lieu de région, mais aussi avec les entreprises qui sont de la région de Fatigue, de la région de Durbel et de la région de Dakar. À partir de demain, nous serons à Saint-Louis pour prendre les entreprises qui sont dans la région du nord et nous terminerons ce tournée avec la région du sud pour prendre les entreprises qui sont dans les régions de la casamance naturelle, que sont Zikaïchor, Seydoux et Koldan. Tout cela pour dire que notre objectif, c'est de trouver les entreprises là où elles sont, de leur éviter le déplacement et derrière, d'accompagner un ensemble de jeunes que nous allons capaciter. Nous avons fait une première expérience à Kaolak. Demain, à Thiers, nous allons capaciter une vingtaine de jeunes qui auront les instruments techniques, mais que nous accompagnerons à avoir les instruments logistiques pour trouver les entreprises là où elles sont, digitaliser leurs produits, les mettre sur la plateforme et nous allons accompagner cette relation. Donc c'est ça l'objectif de ces différents ateliers. Et nous remercions le gouverneur de la région de Thiers qui nous accompagne dans cette activité, mais nos partenaires, en dehors de nos partenaires techniques et financiers, que sont la GIZ, nos partenaires au niveau local, que sont les chambres de commerce, les chambres consulaires, la chambre de commerce d'industrie d'agriculture et la chambre de métier. À la fin de cette formation, nous voulons mettre ces entreprises là que nous avons identifiées, qui ont un fort potentiel, qui ont besoin d'avoir de compétences, qui ont besoin d'avoir des espaces de partage et des espaces de networking, nous allons les mettre en réseau pour que ces entreprises là puissent bénéficier des expériences différentes qu'elles ont, mais pour que ces entreprises là puissent bénéficier d'un accompagnement qui sera plus ciblé. Parce que si nous constatons que dans le cadre de ce projet, nous voulons arriver à 200 entreprises qui seront sur la plateforme, avec des produits, plus de 1000 produits qui seront sur la plateforme, nous voulons que ces entreprises là puissent apprendre d'elles-mêmes, apprendre leurs expériences et avoir un bloc que nous accompagnons de façon plus ciblée. Parce que si les entreprises se divisent, si les entreprises vont de façon dispersée, déjà l'accompagnement peut être difficile.